Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, un journal qui est enregistré à l'occasion des universités divers de la formation professionnelle organisée par Centrinfo, l'occasion de découvrir le regard de tous les acteurs de la formation. Et aujourd'hui, nous avons Vincent Capoen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de l'ICPF. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ICPF, vous êtes dans la certification, vous faites dans le Caliopi ISO, expliquez-nous. Tout à fait. L'ICPF, c'est un institut de certification qualité qui existe depuis 1995 et qui est dédié aux activités de certification dans le secteur de la formation. Et vous avez cité en effet quelques dispositifs. Le plus connu, c'est la certification Caliopi, avec cette dimension d'accès au financement réglementaire qui porte le marché de la qualité aujourd'hui en France sur ce sujet. Et puis, vous avez des offres du type ISO, des démarches internationales, l'ISO 9001, l'ISO 21001, qui est dédié au secteur de la formation et de l'éducation. Et puis, à l'ICPF, on a aussi notre offre historique, qui est la certification ICPF Pro, qui s'adresse aux formateurs directement, aux intervenants, dans le cadre de leur démarche qualité. Et c'est un enjeu fort, la certification des formateurs dans les années qui viennent, vous pensez ? Alors, pour le coup, c'est un sujet qui, de notre expertise en tout cas, est un sujet majeur du secteur. Il n'est pas nouveau, puisqu'on a été créé sur ce principe en 1995. Donc, vous voyez, il y a quelques années derrière nous. Mais pour autant, il est vrai que ce sujet redevient d'actualité, notamment à travers ce qu'on appelle l'accès au financement du compte personnel de formation, où des formateurs sous-traitants, par exemple, ou des organismes de formation sous-traitent à des formateurs. Et donc, ce système a démontré quelques possibilités d'amélioration en améliorant la qualité de ces secteurs. Il y a eu des biais. Il faut améliorer le fonctionnement du secteur. Oui, la qualité, c'est un élément intrinsèque à tout secteur d'activité. Mais dans le secteur de la formation, en particulier aujourd'hui, et on a pu voir hier, pour ceux qui suivent les universités attentivement, que dans la ministre, dans son discours, le sujet de la qualité, de la standardisation, des principes forts de la qualité reviennent beaucoup dans le discours des pouvoirs publics. Alors, aujourd'hui, la société française est en pleine mutation. Le thème de ces universités, c'est ensemble réussir les transitions. Une société pleine de transitions numériques, économiques, démographiques. Pour vous, quels sont les grands défis qui attendent la France et tout le secteur de la formation d'une manière générale ? La qualité ? Alors, j'aurais envie de dire bien sûr la qualité. Maintenant, vous l'avez compris, la qualité, on la trouve partout. Donc, le sujet majeur qui nous reste encore, sur lequel on peut avancer ensemble, collectivement, les acteurs de la formation, ça reste la digitalisation. Il y a eu une grosse avancée, bien sûr, pendant la période de Covid, qui nous a permis, on va dire collectivement, de travailler davantage avec le digital et de digitaliser l'offre de formation et puis notre organisation. Pour autant, le digital n'est pas toujours une fin en soi. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur cette dimension-là pour cette transition digitale du secteur. Mais justement, qu'est-ce qu'on entend par digitalisation dans ce secteur ? C'est énorme parce qu'on parle de l'enseignement à distance et de la digitalisation. Il y a aussi les fonctionnements aussi administratifs globaux. Pour vous, quels sont les points qu'il faut améliorer sur ce thème-là ? Alors, pour le coup, sur la partie enseignement, c'est sûrement là où il y a eu une accélération la plus importante. Donc, l'idée, c'est de sûrement poursuivre dans cette voie-là, mais tout en étant attentif, finalement, au résultat. Et dans le résultat, on va retrouver la qualité. Alors, sur le sujet de la digitalisation, de l'organisation, par exemple, à l'ICPF, on a digitalisé le parcours de certification qualité. C'est un investissement de plusieurs années. Et là, on se rend compte, auprès de nos certifiés, environ 7 000, il nous remonte d'autres besoins de digitalisation. Donc, par exemple, digitaliser le traitement des supports de formation, des contenus de formation, pour faire en sorte qu'ils soient plus d'actualité, plus facilement mis à jour, plus facilement partagés. Et puis, vous avez aussi des enjeux de digitalisation sur la partie certification professionnelle de notre secteur d'activité. C'est comment on gère des diplômes, des certificats, comment on gère l'évaluation de nos formateurs, de nos sous-traitants, etc. Mais pour vous, il n'y aura pas un autre défi, mais dans votre métier, vraiment, de certificateur, c'est avec tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles formations qui vont arriver. Quand on parle de tous les métiers autour de l'hydrogène, par exemple, comment vous allez intervenir ? Comment certifier, par exemple, un formateur sur ces métiers-là ? C'est compliqué. Vous aussi, vous allez devoir absorber tout ce nouveau contexte pédagogique, mais aussi organisationnel. Tout à fait. Un des enjeux majeurs aujourd'hui pour le secteur, c'est de savoir, dans un délai court, si possible, et ça a toujours été d'ailleurs un des enjeux de la formation en général, qui est le digital ou non, de s'adapter finalement aux métiers, à la société, aux évolutions du marché du travail qui sont rapides, et de plus en plus rapides. Et donc, de ce fait, il est évident que les certificateurs qualité, par exemple, ou plus globalement, les professionnels qui interviennent sur la qualité des formations, doivent aussi suivre ce rythme. Et donc, dans les enjeux sur les nouveaux métiers, une des voies possibles, ce serait en effet de travailler davantage sur la certification qualité de l'intervenant directement, puisqu'on sait que le système est quand même beaucoup réalisé par des intervenants experts qu'on vient chercher pour faire des formations dans X ou Y entreprises. Et à cet égard, travailler vraiment sur le professionnalisme et la démarche qualité de l'intervenant pour mettre en valeur son parcours, son expertise, le fait qu'il continue lui-même à se former, qu'il ait une organisation minimum pour apporter un résultat à sa prestation, qu'il soit dans une logique d'évaluation de sa démarche. Tout ça, c'est des enjeux qu'on peut répondre à l'ICPF. Alors, vous pouvez répondre. Est-ce que le cadre réglementaire répond aux évolutions du secteur ? Il y a eu une loi en 2018, elle a changé énormément de choses. Il y a encore des choses qui vont encore un petit peu bouger, des nouvelles façons de voir la VAE, il y a eu des choses sur le CPF. Mais d'une manière globale, vous, quel regard portez-vous sur le cadre réglementaire du secteur aujourd'hui et pour les années à venir ? Oui, alors le cadre réglementaire dans lequel on se trouve encore aujourd'hui, c'est la loi de 2018. Donc, cette loi sur le sujet de la qualité, c'est ce qu'on a appelé la deuxième étape de la qualité, puisqu'il y avait eu une première étape sur la réforme précédente. Et les résultats et les attendus ont été forts, puisqu'il y a eu la création de cette certification réglementaire unique Caliopi. Et c'est un succès, parce qu'il faut l'avouer, on est passé d'environ 7000 organismes de formation certifiés à l'époque, donc au moment de la loi 2018, a aujourd'hui plus de 40 000, le chiffre, c'est autour de 42 000 aujourd'hui. Donc, il y a quand même eu un effort conséquent et collectif des acteurs pour se faire certifier et pour s'engager dans ce type de démarche. Maintenant, quand vous êtes inscrit dans ce sujet de la qualité, vous comprenez que ce n'est pas juste un one shot, une fois, puis après on arrête. Ce n'est pas un projet administratif, comme on peut l'entendre parfois. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'inscrire finalement dans l'organisation des acteurs de la formation le sujet de l'amélioration continue. Donc, c'est tous les jours, tout le temps, régulièrement, on avance sur cette logique-là. Et dans cet esprit, on attend des évolutions sur la VAE, sur le bilan de compétences, sur les sous-traitants, comme on l'évoquait précédemment, pour encore améliorer ces principes de qualité du secteur de la formation. Monsieur Keperen, merci infiniment pour votre témoignage, je vous en prie. Et si vous voulez en savoir plus sur l'ICPF, vous pouvez aller sur le site internet certif-icpf.org. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition du journal de la formation en direct de Cannes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada